Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab organisé dans le cadre de la journée des associations de Draguignan. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir David qui est de l'association Diamond Dreams. Alors David je vous laisse vous présenter et présenter également votre association. Je suis chorégraphe et fondateur de la compagnie Diamond Dreams. Je suis chorégraphe né à Draguignan donc dracénois. J'ai essayé un petit peu de montrer mon art on va dire un peu plus un peu plus dans la région donc je me suis je me suis baladé dans le Var. Aujourd'hui le siège de l'association est à Draguignan mais on travaille dans le Var entier en fait. D'accord et vous proposez quoi comme activité ? Alors je propose tout ce qui est danse urbaine donc on est vraiment axé là dessus quand même. Hip-hop new style, hip-hop break dance, des cours de raga danse-sol. Sous forme de stage aussi de la danse moderne, du contemporain. On peut retrouver plein d'inspiration dans mes chorégraphies mais ce que j'enseigne à l'année ce sera vraiment axé sur les danses urbaines. D'accord. Vous accueillez quel public ? Tout public. De 7 à 77 ans vraiment il n'y a pas de limite. D'accord. Vous faites plusieurs ateliers dans la semaine comment ça se passe ? En fait si vous voulez on a sur les sur les écoles où je travaille je suis une fois par semaine donc en général c'est des cours de 1h 1h30 où les élèves peuvent me retrouver chaque semaine. Les plus motivés se déplacent et me suivent aussi d'école en école mais voilà ça se passe comme ça en général c'est par par niveau par tranche d'âge et par discipline aussi. D'accord. Vous avez des ateliers, des stages, des cours, des formations tout au long de l'année ? On peut venir vous voir ? J'ai été fondateur d'un concept qui s'appelle My Show. C'est un stage où on propose aux stagiaires de leur apprendre une chorégraphie, un scénario donc un petit rôle d'acteur aussi et à l'issue de ce stage il y a un court-métrage qui sort et que je mets en ligne sur ma chaîne YouTube. C'est là où on peut faire ça. Donc c'est vrai j'aime beaucoup aussi ce côté audiovisuel et jouer avec les deux parce que voilà les médias qui marchent aujourd'hui c'est le net, c'est les vidéos et c'est vraiment complémentaire avec ma discipline. Vous avez quelle expérience de la vie associative en tant que professeur de danse et chorégraphe ? Qu'est-ce que cela vous procure d'être, de former des personnes, d'être au contact du public ? Je me sens utile on va dire, c'est pour ça que je fais ça, j'ai pas la prétention d'être le meilleur mais en tout cas j'ai acquis par mes expériences et mon passé un certain savoir que j'ai envie de transmettre aujourd'hui et voilà j'aimerais que juste simplement faire danser les gens, stimuler les gens, leur montrer aussi que c'est pas parce qu'on n'est pas techniquement incroyable qu'on ne peut pas prendre du plaisir dans cette discipline et voilà l'idée c'est vraiment de réunir, de rassembler et de dépenser notre énergie dans la même direction. Vous présentez un spectacle dans l'année ? Plusieurs spectacles oui, j'organise le téléthon avec mes écoles de danse, donc je fais ça aux arcs dans une salle qui s'appelle Loise aux Lires donc je récolte des fonds pour les associations puisque c'est aussi, le téléthon c'est aussi ça qui m'a permis de démarrer quand j'étais, à l'époque je travaillais, je m'entraînais pardon dans la rue et puis voilà les associations ont vite mis un nez sur nous parce qu'on était des petits jeunes d'ici et le téléthon c'est une des premières associations qui nous a ouvert ses portes donc du coup pour moi c'est une cause que je défends chaque année et maintenant je l'ai pris carrément sous mon aile et on le fait avec notre école de danse, donc le téléthon, d'autres spectacles aussi en milieu d'année, des concours de danse, des auditions on propose voilà comme je vous l'ai dit des stages et le gala de fin d'année comme toutes les écoles. C'est très complet et pour prendre contact avec vous, vous avez un site internet ? Pour l'instant ma plateforme on va dire où je suis le plus présent c'est Facebook. Quel est l'esprit qu'il faut avoir pour pratiquer la danse urbaine ? Je pense qu'il n'y a pas un certain esprit justement, j'aimerais pas qu'il y ait un certain esprit je pense que ça doit être ouvert à tout le monde, avant tout l'amour de la musique moi c'est pour ça que je danse parce que je suis amoureux de la musique et j'aime ce style de rythme en fait que ça soit, je suis attiré énormément par la black music, tout ce qui est hip-hop américain, tout ce qui est R'n'B, soul, reggae, raga c'est vraiment cet univers-là que j'apprécie et non il n'y a pas d'esprit, c'est juste le partage et le plaisir de passer un bon moment en musique. Le partage et l'échange, très bien. Un grand merci pour votre participation au Médialab et à très bientôt j'espère. J'espère aussi, merci beaucoup.